Ce qui m'a frappé au cours des entretiens, des uns après les autres, c'est la grande diversité et c'est la grande variété des situations. Premier objectif, c'était recueillir, analyser la mémoire individuelle des attentats de janvier et novembre 2015 chez les acteurs du système scolaire. Le deuxième objectif, c'est d'analyser, de saisir et d'analyser les réactions aux attentats de janvier et novembre 2015 en milieu scolaire. On a l'analyse des réactions immédiates, c'est-à-dire dans les heures et les jours qui ont suivi les événements. On a ensuite des réactions que j'appellerais à moyen terme, dans les mois qui ont suivi les événements. Et puis la question des effets de ces événements-là, encore aujourd'hui en milieu scolaire. Le cadre institutionnel que j'ai choisi, c'est de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires. Et la haute administration comprise, c'est-à-dire, j'ai commencé par ça mon enquête, le cabinet du ministère de l'Éducation nationale et la DGESCO. Je voulais essayer de comprendre à la fois des logiques de retraduction de politique. Et puis ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir les modalités, par exemple de la minute de silence à l'école maternelle, au lycée, en classe préparatoire, de par les acteurs qui sont différents, de par le public scolaire évidemment qui est différent. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est pour ça que j'ai frappé à la porte du cabinet ministériel, c'était de voir les réactions individuelles des personnes. Le cadre socio-culturel, il est évidemment très important, puisque le monde scolaire, on le sait, est marqué par une très forte hétérogénéité, d'un point de vue social et culturel, avec des espaces qui sont très segmentés. Mon intention, c'est de voir effectivement les effets de cette hétérogénéité socio-culturelle sur ce type d'événements. La façon dont je le vois, cet objet de recherche, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle, c'est à la fois son caractère immédiat, quand on est historien, et même si on est un historien du temps présent, c'est très court. C'était contrebalancé, ce caractère immédiat, dans les deux événements, janvier et novembre, par une profusion de médiatisation et de médiation. Et quand je parle de médiation, je parle de médiation à la fois sociale, par les réseaux sociaux, je parle de médiation politique, des médiations culturelles. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la publication de livres, témoignages ou fictions, quelques mois, à peine un an, après le 13 novembre. Et même des médiations, j'ai mis médiation scientifique, parce que c'est aussi une forme de médiation. Je veux dire, l'appel du président du CNRS, Fuchs, c'est aussi une forme de médiation d'un événement. C'est difficile de saisir des sources qui soient à la fois intelligibles, et qui ne soient pas trop prescriptives, par exemple de parler médias, et d'essayer de comprendre et de voir ce qui a pu se passer au-delà des discours type médiatique. Autre caractéristique de cet objet, c'est l'objet controversé. Et là, je vais mêler du coup les deux, d'une façon générale et en milieu scolaire. Oui, janvier et novembre 2015, peut-être plus janvier que novembre 2015, sont des objets controversés. C'est-à-dire qu'on travaille, nous, sur des événements qui sont encore le lieu et l'objet de controverses publiques. Deux derniers exemples par rapport à Charlie Hebdo. La manifestation, samedi 6 janvier, à République de Toujours Charlie, organisée par différentes associations, qui a suscité beaucoup de polémiques. Et puis, la polémique en décembre lancée par Marianne, sur l'humoriste Yacine Bellatar, qui lui est reproché de déclarer sur scène « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, je choisis mes deuils ». Évidemment, ça suit sur les réseaux sociaux. Et donc, je reprécise les propos exacts de Yacine Bellatar sur scène, qui a dit « Je ne choisis pas mes deuils, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, je suis français, je suis toujours en deuil quand il y a un malheur sur le territoire français ». Alors, cet objet controversé, moi, il m'intéresse parce qu'en fait, c'est là aussi une profusion de discours et de mise en récit de l'événement. C'est-à-dire qu'on a des mises en récit de l'événement à travers, par exemple, « Je suis Charlie ». Et cette mise en récit de cet événement va aussi conduire à la multiplication d'autres mises en récit, contestataires parfois, ou au contraire en accord. L'une des mises en récit, justement, médiatiques, intellectuelles, entre guillemets, et politiques, c'est, par rapport à janvier, l'école défaillante. Et très, très rapidement, on a là aussi une controverse sur le rôle de l'école, sur l'échec de l'école à à la fois intégrer des élèves de culture musulmane et, deux, à transmettre à tous les élèves français les valeurs de la République et notamment les valeurs de la laïcité. On a même un rapport du sénateur Gros-Périn avec toute une enquête parlementaire où il va auditionner des dizaines de personnes, dont des enseignants. Et donc, le rapport est quand même intitulé « Faire revenir la République à l'école ». Donc, le message est extrêmement clair, là, quand même.